Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Cultures et Marchés. Cette édition s'ouvrira avec ce projet brûlant qu'est l'ouverture d'une usine biocarburant en France qui favoriserait l'huile de palme au colza. Nous ferons ensuite un point sur les semis de maïs dans l'hémisphère nord qui ont subitement accéléré ces derniers jours. Puis, nous chercherons à comprendre quel pourrait être l'impact de la nouvelle réglementation européenne sur les imports d'OGM pour les marchés. Cette édition se conclura sur un point du marché du blé, de retour sur son niveau le plus bas depuis 5 points. Musique Le groupe Total vient d'annoncer la reconversion de son site de la raffinerie de Med, amené dans les prochains mois à devenir un site de production de biocarburant, majoritairement fabriqué à partir d'huile de palme. Si ce projet mena son terme en l'état, ce sont 500 000 tonnes de biodiesel produites à partir d'huile de palme qui pourraient se substituer à du biodiesel issu du colza. Ce serait synonyme d'un repli significatif de la demande en graines de colza et risquerait d'avoir un effet assez largement baissier sur ce marché. Musique Les semis de maïs sont réalisés à plus de 50% en France, à hauteur de 34% en Ukraine et s'accélèrent outre-Atlantique. Les retards initiaux des travaux aux Etats-Unis semblent être en cours de rattrapage, ce qui élimine du coup petit à petit la prime de risque intégrée jusqu'ici dans le prix par les opérateurs de marché. D'où au prix du maïs qui s'effrite ces derniers jours à mesure qu'on progresse les semis dans l'émissaire nord. Musique La Commission européenne propose actuellement de modifier sa législation sur les organismes génétiquement modifiés. Le projet de Bruxelles est de permettre à chaque Etat membre d'interdire l'utilisation de variétés OGM, même si elles sont autorisées à l'échelle européenne. Le projet aura vraisemblablement pour effet de contraindre les importations d'OGM, telles que les tourteaux de souja, et pourrait donc rapidement aboutir à une hausse des prix. L'évolution des négociations est donc à surveiller de près pour les acheteurs de tourteaux. Musique Le marché du blé est revenu sur son niveau le plus bas depuis 5 mois. C'est tout sauf une surprise étant donné le contexte climatique aux Etats-Unis et en Russie. Un rebond pourrait désormais être attendu du fait du probable retour des acheteurs dans les prochains jours, ce qui devrait favoriser l'origine française, toujours la plus compétitive au monde. Alors si vous aussi vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT Culture et Marché, n'hésitez pas à le transférer à vos amis. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada